C'est à travers un communiqué adressé au gouverneur et au préfet que le ministre Morikonde a instruit à ces derniers de lui faire parvenir les listes des membres qui devraient composer les délégations spéciales. La date indiquée est le 25 janvier 2024. Dans la commune urbaine de Kisidougou, cette annonce est appréciée par les citoyens. Après une observation analytique de ce qui se passe dans le pays, je m'en vais vous dire que ces choses-là n'ont pas été trop retardées. Parce que laissez-moi vous dire que tous ces maires-là étaient dans l'esprit du FPG. Si ce régime change, par la volonté de quoi que ce soit, il faut que les choses changent. C'est une révolution. Nous allons vers la qualité pour le progrès de ce pays. Si l'initiative est saluée, cependant à Kisidougou, certains citoyens demandent à ceux qui auront la charge de diriger cette délégation spéciale d'être patriotes. On aime ce programme, à condition que celui qui va venir doit être quelqu'un qui a l'amour de nos villes, qui connaît réellement nos souffrances. Mais par rapport à la réussite, il ne s'agit pas de changer, il s'agit d'amener des gens, celui qui a l'amour de notre pays. Le maire de la commune urbaine de Kisidougou trouve normal cette décision des nouvelles autorités. Le président a décidé que cette commune soit remplacée par la délégation spéciale. C'est une très bonne chose. Parce que vouloir dépasser notre mandat, on ne serait plus légal. Et si tu es élu par un peu plus près un mandat, si ce mandat est fini, si ce n'est pas renouvelé par le CNT ou bien par l'Assemblée, la deuxième solution, c'est la dissolution et la mise en place d'une délégation spéciale. Il faut rappeler que lors de son adresse à la Nation pour le nouvel an, le président de la transition avait évoqué la mise en place de délégations spéciales à la tête de toutes les communes du pays.